Monsieur Smaïn Alatou, bonjour. Bonjour, madame. Sur la trac recrute, un concours sera organisé pour recruter des ingénieurs et des techniciens dans 19 spécialités, ceux qui veulent s'inscrire jusqu'au 10 décembre pour le faire. Alors, quels sont les critères, tout d'abord, monsieur Alatou, pour pouvoir s'inscrire à ce concours ? Merci, madame, pour votre question introductive. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, Donc, on est aujourd'hui porteur d'une bonne nouvelle, qui est l'annonce du concours national, je dis bien national, ouvert à tous les jeunes universitaires algériens, diplômés de toutes les universités, les écoles académiques et les instituts. Donc, on parle d'un parcours universitaire, sans condition de résidence. Ça veut dire qu'il est ouvert à tous les Algériens dans toutes les villes d'Algérie. Voilà essentiellement pour l'annonce qu'on devait absolument répercuter. Alors, des critères pour pouvoir supporter candidat ce concours ? Oui, forcément, il y a toujours des critères. D'abord, pourquoi c'est un concours ? Le concours est un mode de recrutement connu, défini. C'est là où on donne le maximum de chance à tout le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle concours. Donc, en définitif, il y aura un classement quand les gens vont concourir. Donc, les critères sont simples. Donc, disposer d'un diplôme pour les postes d'ingénieur sur lesquels nous comptons recruter. Donc, disposer d'un parcours universitaire avec un bac plus cinq années universitaire, dans les filières que nous allons tout à l'heure probablement expliciter. Et, le minimum, c'est d'être ingénieur. Maintenant, s'il y a plus, nous exhortons aussi ceux qui ont des diplômes un peu plus élevés, notamment nos docteurs, pourquoi on va le dire, pourquoi c'est une population qui nous intéresse particulièrement. Et nous avons le deuxième segment qui sont les techniciens, au sens classique du terme. Donc, c'est des bacheliers avec trois années d'université, dans les spécialités techniques, que nous visons. Et nous allons les décrire tout à l'heure, sommairement, probablement. Justement, 19 spécialités en tout, incluant pour la première fois les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Oui, oui. Son attraque innove, son attraque avance, son attraque dispose d'un potentiel compétence non négligeable. Son attraque est en train d'avancer sur... Elle est en train de faire SAMU, en termes d'intégration des nouvelles compétences. Vous savez, nous avons une structure recherche et développement qui fait un magnifique travail. Et l'intelligence artificielle est au rendez-vous. Donc, le management de son attraque a fortement insisté au fait sur cette spécialité qui est en train de... Donc, ce sont des avancées technologiques, d'accord ? Et je demande aux jeunes universitaires qui sont actuellement en formation dans quelques écoles, aussi de postuler massivement à son attraque. On va dire pourquoi, parce que son attraque, c'est super intéressant. C'est très intéressant. Et sur le segment de l'OLN de gaz, donc la chaîne de valeur de son attraque sur les hydrocarbures, l'intelligence artificielle est en train de prouver de jour en jour et de marquer des prouesses qui sont... dont il faudrait en parler peut-être tout à l'heure. Donc, la première fois, nous intégrons l'intelligence artificielle, donc cette science des datas, qui est au fait un dérivé de l'informatique, des sciences de l'informatique. Et nous intégrons, madame aussi, si vous le permettez, les énergies renouvelables, un dossier cher pour l'ensemble des Algériens, pour le devenir, pour le mix énergétique, pour l'ensemble des équilibres que nous recherchons à travers le développement de l'industrie et autres. Et nous avons aussi intégré un diplôme, une nouvelle filière, qui est l'hydrogène. L'hydrogène, cette spécialité derrière laquelle il y a énormément de projets structurants pour l'économie algérienne. Très bien. Donc, différentes spécialités, le concours aura lieu... Quand est-ce qu'il aura lieu, M. Alato ? Le concours, normalement, il est prévu fin décembre. Pourquoi fin décembre ? Pour la simple raison que l'annonce, nous l'avons faite, il y a de cela, donc, deux jours ou trois. La plateforme dédiée va... Les gens pourraient se connecter à partir de demain matin. Et nous avons donné, justement, la possibilité aux gens de pouvoir s'inscrire dans le Calme et la Sérénité, en veillant à vérifier leur inscription active au niveau des structures de l'emploi, qui est l'ANEM. Donc, ça sera forcément la fin du mois de décembre. Ça passe donc par l'ANEM. Il faut être inscrit à l'ANEM. Oui, oui, ça, c'est la conformité réglementaire que tout le monde doit respecter. Et c'est normal que ça se passe comme ça dans beaucoup de pays, qui ont l'équivalence de notre ANEM. D'ailleurs, une structure partenaire de son ATRAC. Et nous saluons toute l'équipe qui nous a aidés à travailler sur le concours national, au passage. Donc, la vérification, l'inscription est requise, est carrément requise. Donc, les gens doivent s'inscrire. Ils ont le temps, ils peuvent le faire. Je suppose que les gens, dès qu'ils sortent de l'université, le premier réflexe, c'est d'aller s'inscrire. Mais il faut juste vérifier que l'inscription est active. Ça veut dire qu'elle est toujours en cours de validité. Voilà essentiellement l'aspect qu'il faudrait regarder. Alors, il y a cette question qui revient assez souvent, la transparence dans ce concours de recrutement. Vous l'avez dit, c'est une entreprise importante qui recrute aujourd'hui. On annonce une importante coopération de recrutement. Est-ce qu'il y a des garanties de transparence, sachant que parfois c'est remis en question ? Bien sûr, madame. Il y a des garanties. Sonatrac, vous me donnez un peu l'opportunité de détailler un peu la marque employeur de Sonatrac. Il y a des moments où il faudrait aussi rappeler ce que Sonatrac fait en matière de mobilisation de la ressource humaine et de prise en charge des jeunes universitaires qui seront demain les cadres qui vont encadrer le fonctionnement de cette entreprise. La garantie, d'abord, c'est le mode de recrutement. Vous savez, un concours national, pourquoi un concours national permet de donner la chance à tout le monde ? L'idée est très simple, mais elle n'est pas, elle est importante. Elle est importante dans la mesure où Sonatrac a décidé de donner la chance de concert avec toutes les parties prenantes, évidemment, de donner la chance à tous les jeunes universitaires, mais surtout de profiter de l'apport de toutes les écoles, parce qu'il y a ce qu'on appelle un avantage concurrentiel d'un certain nombre d'écoles, dont il faudrait en profiter. Nous avons des segments dans le fonctionnement de l'entreprise, donc des spécialités, qui sont plutôt enseignées au nord et pas au sud, et parfois au sud et pas au nord. Je donne un exemple qui est l'illustration parfaite. Vous avez l'université de Ouergla, qui est excellente aujourd'hui, qui a fait des efforts, j'allais dire, notables. Et c'est une université qui forme directement sur les métiers de forage. Là, c'est clair, il va falloir qu'on s'accapare, toute cette matière grise pour nous, au profit de Sonatrac, avant les autres. Donc la transparence, c'est d'abord, dans un premier temps, permettre à tous les universitaires de postuler, n'est-ce pas, de mettre en place des tests écrits, validés par les professionnels, donc par nos experts métiers, qui permettent de vérifier un certain nombre de connaissances acquises et de possibilités de pouvoir tenir le poste de manière, j'allais dire, correcte. Nous avons les modalités pratiques du passage des tests, qui va se faire avec le système de l'anonymat, donc les corrections vont se faire comme au baccalauréat. Et ça, c'est un gage quand même, j'allais dire, de transparence. Et nous avons même prévu, en définitive, une possibilité de recours pour les gens en matière d'inscription qui pourraient contester leur non-acceptation sur la non-validation de leur candidature. Donc nous donnons toutes les garanties. D'ailleurs, on l'a fait depuis que le secteur de l'emploi est très bien structuré en termes de réglementation. On le fait en faisant, madame, participer des équipes de l'ANEM, parfois des délégations émanant des collectivités locales, parce que c'est un recrutement local qui se fait, et qui interviennent au niveau des corrections pour superviser. Voilà. Alors, vous l'avez dit, c'est une opération de recrutement nationale, la plus importante lancée par Sonatrac depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, en plus de ces garanties de transparence que vous venez de citer, il y a un certain nombre de postes qui est ouvert pour toutes les wilayahs du pays. Bien sûr, madame. C'est un concours national. Il faut le répéter de manière très explicite. C'est un concours national qui ne tient pas compte de la résidence. Donc, il n'est pas local, il est national. Nous avons un emprunt assez important pour prendre suffisamment d'universitaires et leur permettre justement, parce qu'il y a d'abord l'intérêt de l'entreprise à capter les meilleurs, évidemment, pour son devenir, n'est-ce pas, et sa ressource humaine. Et nous avons aussi les candidats qui auront cette chance d'incha'Allah faire un parcours chez nous. On pourra en parler tout à l'heure. Quels sont les avantages de postuler justement et pour être à Sonatrac ? Alors, monsieur Alatou, juste concernant justement, vous dites aujourd'hui, Sonatrac veut capter les meilleurs avant les autres, avant les entreprises concurrentes sur le marché international, puisqu'il faut le dire, il y a une concurrence dans ce domaine. Comment Sonatrac agit justement ? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont en cours pour capter justement ces meilleurs, ces majors ? Sonatrac revient à la charge de manière, elle défend son périmètre en matière de mobilisation de la ressource qui est bien formée, qui est notamment, on pense par exemple aux majors de promotion qui émaillent dans certaines écoles, dans certains instituts et dont les métiers sont indispensables pour le fonctionnement de l'entreprise. Il y a une démarche très constructive qui est en cours d'être validée, dans les meilleurs délais, et donc qui va nous permettre, c'est un outil en plus de ce que nous avons déjà, qui va nous permettre d'enrôler les meilleurs sur le marché national de l'emploi. Très bien, une démarche, donc c'est au stade de réflexion ? Non, non, c'est au stade, le dossier est finalisé, on a besoin d'un certain nombre d'accords pour pouvoir, inchallah, passer à l'action. Alors, M. Alatou, nous avons parlé de cette opération de recrutement qui concerne, nous, en direction des ingénieurs et techniciens, pour les autres métiers, est-ce qu'il y aura justement d'autres opérations de recrutement ? C'est sûr, madame, les autres métiers ne sont pas exclus, ça c'est une opération, j'allais dire, grandiose et particulière, qui porte sur la mobilisation des RH au niveau des spécialités techniques, c'est normal, c'est notre job, c'est notre boulot, c'est normal qu'on veille de manière très accentuée, mais nous avons nos plans, nous avons des outils de planification, pour 2025, par exemple, on a prévu suffisamment de postes dans ce qu'on appelle, nous, le soutien et le support, un peu, qui touchent les finances, la planification, le juridique, tous les autres métiers, toutes les autres fonctions, et par rapport à ces possibilités, donc, de recrutement, nous gardons, ça je tiens à le dire, nous gardons la forme du recrutement local, ça veut dire, quand on va essayer de regarder les besoins des sites, qui sont, par exemple, situés dans le sud, certains wilayas du sud du pays, là, il n'y a pas de concours, c'est une offre de recrutement, donc, local, qui va prioritairement et exclusivement tenir compte de la ressource et de la résidence du candidat. Donc, il y a énormément de possibilités, Inch'Allah, sur 2025 et les prochains jours, Inch'Allah, dès qu'on termine le concours national, on va s'occuper un peu des autres segments. Très bien, justement, vous avez parlé du recrutement au niveau local, on sait qu'il y a des projets en dehors du oil and gas, en dehors des hydrocarbures dans lesquels Sonatrac est engagé, à savoir les projets miniers pour le projet de Bledladba. On se rappelle, lorsque le ministre de l'énergie a été récemment dans Katbesta et Sougaras, il avait appuyé, justement, concernant l'emploi, sur ce recrutement au niveau local, disons que la priorité va d'abord aux jeunes de la région. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un travail qui se fait pour préparer les formations nécessaires, M. Alaton, pour les futures opérations de recrutement ? Merci de me donner cette, justement, possibilité d'évoquer aussi bien, probablement, je ne vais pas parler des projets en dehors de Sonatrac, parce que le concours s'adresse à Sonatrac seul, donc en tant qu'entreprise, et le reste, donc les autres segments par lesquels Sonatrac aujourd'hui est interpellé, sont de plus en plus multiples, et ce qu'on pourrait dire, oui, M. le ministre et M. le président, directeur général, ont tout à fait raison de parler du dispositif qui est déjà mis en place pour non seulement mobiliser la ressource qu'il faut via les filiales qui sont directement, n'est-ce pas, parce qu'il y a une organisation telle que les missions sont confiées aux uns et aux autres, mais ce qu'il faudrait peut-être rappeler de manière claire, c'est la disponibilité de Sonatrac à mettre en place les formations nécessaires pour, vous savez, la formation étant essentiellement presque le seul levier de compétences, c'est avis à la formation qu'on peut transformer, qu'on peut former, qu'on peut adapter, qu'on peut répondre aux besoins opérationnels de ces projets et accompagner les projets. Donc, il y a tout un dispositif en termes de mobilisation de l'emploi qui sera donné probablement, comme ça a été dit par M. le ministre et M. le président, directeur général, aux personnels locaux de manière partie, aussi bien sur le projet de la mine que sur, à moyen terme, sur l'usine de transformation, je suppose, du côté de Sogara. Donc, sur ce plan-là, je rassure encore une fois que Sonatrac met les moyens nécessaires en tant qu'entreprise, via ses filiales, à renforcer les formations pour mieux préparer justement, et avant l'achèvement des travaux du projet, on a toujours demandé à fonctionner comme ça, on prépare la ressource humaine avant la réception définitive du projet. Alors, la formation, il y a toute une politique qui est tracée à cet effet, pour les jeunes justement qui seront recrutés dans le cadre de ce concours annoncé par Sonatrac. Il y a des formations également qui seront dispensées ? Il y a que ça, madame. Nous fonctionnons, madame, sur la base d'un processus. Je vais essayer très sommairement de schématiser. Nous avons comme un passeport formation. Un passeport, c'est un document qui vous permet, n'est-ce pas, de voyager, de voyager et de garder de bons souvenirs, parce que généralement, les voyages, la notion de voyage est associée à quelque chose d'agréable. Chez nous, ça se passe comme ça. Les nouvelles recrues ne pourront jamais être affectées directement sur les installations. Cela va de soi. Et la chose que nous savons le mieux faire, c'est cette induction. Donc, l'induction est un long processus qui peut s'étaler parfois jusqu'à deux années de formation. Nous l'avons fait pour le concours de 2018. Nous avons mis les gens différents de spécialité. Il va de soi que certains qui sont tout à fait disposés, on peut un peu les mettre en doublure sur les installations, parce qu'ils ont un parcours assez robuste et des compétences telles qu'ils peuvent très rapidement, après six mois, une année, jusqu'à 15 mois. Mais sinon, la règle, la règle d'or et d'usage, c'est de mettre les gens en induction. L'induction est un processus magnifique, madame. Ils sont en salle de cours, ils renouent un peu, on rafraîchit un peu la mémoire des uns et des autres. Et on vérifie un certain nombre de connaissances acquises sur le parcours, parce que parfois, on peut louper comme on peut oublier. Et puis, il y a une montée en cadence de la formation. On vérifie un certain nombre de choses et on passe à la mise en doublure. La mise en doublure est un système pédagogique très, très intéressant qui a toujours fait ses preuves. Ce sont des seniors sur les installations. Vous savez, on a une population magnifique de seniors qui savent faire plein de choses. Des gens qui sont sur les installations depuis 30 ans, parfois 40 ans, qui ont tout laissé tomber, ils laissent leur famille au nord, mais ils ont préféré s'engager. Nous avons un personnel très engagé dans l'histoire et mêlé un peu à l'histoire du pays. Et donc, c'est pour ça que je dis que le travail à son attraque est une chose excellente. Et nous exhortons les diplômés, les gens qui ont des compétences. Nous avons des chaînes de recherche, nous avons des installations. Nous intégrons aujourd'hui l'intelligence artificielle qui va bouleverser le oil and gas à travers le monde. Vous savez, le marché de l'intelligence artificielle dans le monde, il avoisine déjà 7 ou 8 milliards de dollars. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et nous avons les premières expériences de l'intelligence artificielle, madame, au niveau d'une structure sur la plateforme d'Arzeux, dans le domaine de la maintenance prédictive. On vous présente des solutions magnifiques qui évitent les surcoûts, qui évitent les accidents et les incidents, et qui donnent beaucoup d'efficacité opérationnelle aux installations. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir renforcer. Et c'est justement pour ça que vient ce concours et qu'il l'intègre dans ses spécialités. Le concours intègre ses spécialités. Le concours prend en charge les meilleurs. Le concours donne la possibilité avec toute la transparence voulue et souhaitée, qui est d'ailleurs légendaire à son attraque. Même si parfois les choses sont déformées au niveau de l'opinion publique. Je vous assure que Abou Abou Nam Ftouha, celui qui veut venir voir comment nous recrutons, quels sont les efforts qu'on fait, c'est quand même des efforts louables. Et puis nous avons cette chance que l'ambiance de travail, elle est magnifique, elle est fraternelle. Les relations hiérarchiques sont très bonnes. Et les gens vivent pratiquement en famille. Madame, quand vous passez 30 années sur une installation, je pense que ce n'est pas rien. C'est quand même de très très belles expériences. Voilà, globalement. Très bien, merci M. Alato. On arrive à la fin du temps de notre émission aujourd'hui. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je lance un dernier appel aux jeunes universitaires, à tous les jeunes universitaires. Rahi Sonatrak, elle exige de vous de concourir. On a besoin de vos compétences. On a besoin de vos rêves du futur et qui vont aller dans le sens du développement national. Merci. Merci à vous M. Alato. On arrive à la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir prêté l'attention. Je vous donne rendez-vous demain. Je rappelle que nous avions avec nous M. Smayne Alato, directeur exécutif ressources humaines à Sonatrak. A demain. J'ava à la fin. Ici M.았어. J'ava à la fin.